Chronique neuromancienne, splendeur et misère d'une époque transhumaine. Bonjour et bienvenue dans cette chronique numéro 2, aujourd'hui consacrée à l'institution scolaire, et qui souhaite revenir sur une phrase qui a fait le buzz la semaine dernière, c'est-à-dire cette formule reprise des propos de Yuval Harari, « Ce que l'on apprend aujourd'hui sera inutile en 2050 ». Eh bien, en fait, je pense que c'est l'inverse, ou plutôt qu'il est probable, alors qu'on est en train de s'interroger sur les programmes et les savoirs nécessaires au lycée, qu'un lycéen du siècle dernier, et peut-être même du siècle encore d'avant, était mieux armé que ceux actuellement. Le lettré du digital, ainsi l'appelerons-nous, ne vit pas dans un monde totalement en rupture avec les anciennes pratiques, nous ne vivons pas non plus dans une révolution permanente faite de tabula rasa et qu'il faudrait tout réapprendre et tout recommencer. Ce n'est donc pas, à mon avis, que ce qu'on apprend aujourd'hui sera totalement inutile en 2050, mais plutôt que ce qu'on apprend actuellement s'avère insuffisant et peut-être pas au niveau des exigences qu'on pourrait avoir en 2050. Pire que cela, on pourrait dire que nos programmes souffrent d'un manque de cohérence et surtout d'un manque de vision à long terme. Je serais même tenté de dire que vouloir sans cesse se mettre au goût du jour a conduit à un saupoudrage avec multiplication des contenus diversifiés, l'ajout d'éducation A, éducation A certes nécessaire mais trop souvent marginalisée, alors qu'il aurait mieux fallu intégrer leur contenu et mieux les didactiser. Pire encore, les effets de modernité et d'égalitarisme conduisent à supprimer ou à négliger certains contenus du fait de programmes trop élargis, mais aussi parce que leur contenu nécessite des formes attentionnelles longues et des exercices répétés. On a trop laissé à l'industrie des jeux vidéo le droit de nous faire refaire pendant des heures des actions similaires dans des environnements jugés sympathiques au point que les exercices, les dictées, les résumés de textes deviennent des instruments peu prisés désormais, notamment parce qu'ils révèlent les difficultés et qu'ils opèrent aussi des logiques de hiérarchie entre élèves. Il est vrai une nouvelle fois qu'il est préférable d'annoncer son niveau dans un jeu vidéo plutôt que de dire son classement ou sa réussite dans une matière. Le paradoxe vient sans doute du fait que le temps scolaire est trop court. J'entends par temps scolaire à la fois le temps institutionnel, mais aussi tout le temps nécessaire à la formation de l'esprit, mais également des corps, ce qui implique tout autant des compétences intellectuelles que techniques que des compétences physiques, voire spirituelles, au sens pas nécessairement religieux. On rentre dans des questions attentionnelles concurrentielles. Le temps passé devant des activités ludiques devant les écrans, ou tout au moins le temps d'attention sur ces dispositifs finit par dépasser sur une année le temps scolaire, et parfois de façon très nette. Cela ne signifie pas que l'on n'apprend pas devant les écrans, cela signifie que le pouvoir des industries et des loisirs est écrasant sur ces dispositifs et qu'on peine à trouver les moyens d'en faire des instruments de formation. Trop souvent, on ne parvient guère à dépasser le cadre de la formation aux usages, alors qu'il faudrait former à une meilleure intégration culturelle. Cela implique donc de travailler les passerelles entre les disciplines, mais aussi entre les différents exercices scolaires. Le temps scolaire doit donc se poursuivre en dehors du temps institutionnel et les exercices pourraient être répétés dans ce cadre. Or, ce temps est essentiellement consacré et contrôlé par les industries de services et de loisirs. Un des enjeux intéressants serait d'imaginer une nouvelle production à imaginer, à faire construire aux élèves et aux étudiants et qui seraient évaluées. On en voit quelques-unes petit à petit apparaître. Je songe par exemple à la production de vidéos. On pourrait imaginer tout un tas d'autres produits multimédiaux. Seulement sur ce point, il faut rappeler qu'il ne s'agit pas seulement de savoir filmer et de savoir monter, mais aussi de produire un scénario, de faire oeuvre d'imagination, mais également de démontrer une capacité à structurer l'information. On voit bien qu'on dépasse ici des seules habiletés techniques basiques pour aller vers des compétences beaucoup plus complexes qui mêlent savoir et savoir-faire. Or, ces exercices nécessitent le fait de recommencer, de s'améliorer, de s'auto-évaluer et d'apporter une progression dans le temps. Or, je note qu'actuellement, la plupart de mes étudiants ne savent pas faire de résumé et encore moins de dissertations avec des plans qui tiennent la route. Je ne parle même pas des commentaires de texte. Or, pourtant, beaucoup de ces étudiants ont obtenu des mentions au baccalauréat. Ce qui démontre qu'on a vraisemblablement négligé tout un tas de compétences qui, jusqu'à maintenant, jusqu'à encore quelques années, étaient, semble-t-il, basiques, mais qui ne sont même plus maîtrisées. Pourquoi ? Parce que la plupart de ces aptitudes nécessitent du temps d'exercice ainsi que la possibilité d'avoir des moyens de pouvoir comparer. Et pour pouvoir comparer, il faut disposer de références qui ne soient pas uniquement disponibles en ligne, c'est-à-dire de posséder une culture, ce qui suppose d'avoir un langage qui permette d'exprimer des nuances et donc d'utiliser des synonymes, mais aussi d'avoir un minimum de références en littérature, cinéma, art, pour pouvoir mieux utiliser des exemples pour asseoir ces raisonnements. L'enjeu n'est donc pas uniquement celui de savoir coder, si on imagine l'avenir. Il sera clairement nécessaire de développer un programme de formation au code pour mieux comprendre les logiques algorithmiques de base, mais aussi pour mieux savoir utiliser des outils de type statistique ou des petites logiques de programmation. Mais il faut surtout conférer les moyens de savoir décoder tout autant les textes que les images, que les vidéos, que les sets de données et tout autre type de visualisation ou tableau statistique. L'art de la critique, de la mise à distance, suppose des rapprochements, notamment entre littératie et numératie. Il y a de la joie à lier, disait Giorno de Bruno, et c'est bien l'enjeu. Lié sans embellé, lié sans être point et main lié. En ce sens, écrire les programmes sous l'influence des industries et thématiques dominantes du moment en matière de digital serait une grave erreur. Pire encore, serait de placer la donnée comme centrale en matière de formation au numérique, car justement l'enjeu n'est pas de placer la donnée comme centrale au niveau du système scolaire, car ce serait un renversement inquiétant par rapport à la loi Jospin de 1989. Par conséquent, l'avenir de l'éducation s'inscrit dans un rapport entre tradition scolaire et anticipation, entre les travaux des prédécesseurs et ceux à venir, l'avenir de l'éducation est assurément steampunk plutôt que transhumaniste. Pour finir sur une note poétique, on pourrait dire que l'enjeu est de former des citoyens qui s'inscrivent dans une lignée qui mêle poésie et code, maîtrise et métrique, en se souvenant que le premier code informatique a été écrit par Ada Lovelace, fit du poète Lord Byron. A bientôt pour une prochaine chronique.